Bonjour les Capricorns, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juillet. Je vais vous donner les prévisions et les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille et au tarot des anges. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le message de l'univers. Sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans toutes les playlists créées ici sur la chaîne car je propose les guidances mensuelles pour chaque signe, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles ici sur la chaîne. Très rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Nous commençons tout de suite les Capricornes. Alors, que vous réservez ce mois de juillet ? Allez, les Capricornes. Alors, nous avons la lame Le Diable placée en positif. En contre, nous avons la lame La Papesse. En vibration, nous avons la force. Et en résultant, nous avons le chariot. Alors, il semblerait qu'il y ait réellement là une évolution qui va se mettre en place à partir de la fin de ce mois de juillet. C'est vrai qu'en ce début et en ce milieu de mois, il va falloir continuer à lutter. Il va falloir continuer à faire des efforts, à ne pas vous laisser influencer par le contexte extérieur ou par des personnes autour de vous qui pourraient être jalouses, voire hypocrites. Donc, attention à votre entourage amical ou professionnel. Excusez-moi. Ça peut signifier aussi qu'il y a un conflit à gérer. Il y aura un conflit à gérer durant ce mois de juillet. J'ai vraiment la sensation que vous allez réussir à prendre de la hauteur sur cela et à mettre tous vos efforts dans tout ce qui vous touche, tout ce qui vous inspire et tout ce qui vous aide à avancer. C'est pour ça que je vois vraiment une avancée là, à la fin de ce mois de juillet. Donc là, placé en positif avec le diable. Alors, le diable, ce n'est pas une carte totalement négative. Tout dépend bien sûr de la place de la carte dans le tirage, bien sûr. Tout dépend aussi de votre situation personnelle. C'est pour ça qu'il faut adapter ce tirage généraliste à votre situation. où il faut aussi regarder l'ascendant et le signe lunaire qui pourraient peut-être plus vous parler que le signe solaire. Ça arrive parfois. Mais là, avec le diable, là, c'est en positif. Que vous dit ici le tarot ? Le tarot vous dit ici de croire en vos convictions, de ne pas vous laisser emprisonner dans une situation. C'est une image. De ne pas vous sentir étouffé par le poids des responsabilités ou par l'emprise d'une personne autour de vous. Ça pourrait être votre hiérarchie comme une personne de votre entourage amical, familial ou sentimental. Vous devez absolument vous libérer de ces liens qui pourraient être toxiques pour vous. Parce que c'est vrai qu'avec le diable, ça peut signifier qu'il y a un schéma toxique dans lequel vous êtes et qu'il va falloir vous en libérer. Voilà, c'est vraiment un message très fort pour certains capricornes. Et ça signifie aussi que c'est une excellente lame également pour les finances. Alors vos finances vont s'améliorer. C'est parce que je ressens quand même une évolution à la peine de ce mois de juillet. Donc vraiment, il va falloir ne pas vous décourager parce que je vois vraiment une situation financière qui va s'améliorer. Alors peut-être par un nouveau job, parce que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un emploi. Peut-être par un placement, peut-être par une rentrée d'argent, un crédit, voilà, que sais-je. Il y a vraiment là une amélioration. Et puis ça peut aussi parler d'inspiration également. Certains capricornes seront inspirées durant ce mois de juillet, ce qui va les aider vraiment à mettre en place leur projet. En contre, on a la papesse. Donc attention avec la papesse à ne pas vous renfermer sur vous-même, à ne pas vous isoler. Soyez dans la communication. Moi, j'ai la sensation aussi qu'il y a un conflit avec une personne, qu'il y a une distance qui s'est installée. Qu'il y a un manque de communication. Vous avez du mal à communiquer ou bien les autres personnes ont du mal à communiquer avec vous. Donc là, il y a vraiment comme un rapport de force, comme une opposition, des tensions que je perçois, peut-être dans le travail ou dans votre vie personnelle. Mais ça signifie aussi qu'il va falloir davantage écouter votre intuition, chose que vous ne faites pas forcément. Donc, fiez-vous à votre intuition parce que les réponses et les solutions que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Donc, il faut vraiment vous faire confiance et ne pas étouffer votre intuition par rapport justement à vos craintes et à vos peurs qui pourraient prendre le dessus durant ce début et ce milieu de mois de juillet. Mais vous êtes une personne très forte intérieurement, les capricorns, parce qu'on a quand même en vibration la force. La force, c'est vraiment une très belle carte. C'est la carte de la force, comme le dit cette carte. C'est la carte de la lutte, c'est vrai, des efforts. Mais c'est la carte aussi de la réussite. Alors, pas de la réussite à court terme, pas de la réussite tout de suite. Non, de la réussite sur du long terme et pas sans effort. Donc, ici, le tarot vous demande de remonter vos manches et de prendre votre situation à bras le corps. Vraiment, de trouver des solutions, de chercher ce qui ne va pas, de chercher ce qui va aussi. De faire l'inventaire, d'analyser votre situation et d'apporter des changements. Et ensuite, passer à l'action. Il est important de passer à l'action. Alors, il est important d'analyser sa situation, bien sûr, de l'observer, mais ça ne va pas sans passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous allez rester dans cette situation toxique, dans cette situation plus ou moins malsaine. Parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous vivent une phase assez difficile. Peut-être une phase difficile au niveau financier, au niveau professionnel, mais aussi au niveau amical et peut-être sentimental. Mais là, voilà, on a une carte très dynamique ici avec le chariot. C'est la carte de l'évolution. C'est la carte de la progression. Si vous envisagez une formation, parce que c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous et qu'il y a un problème au niveau du financement de cette formation, il faut continuer à faire des recherches. Parce qu'il y a une solution, il y a un financement qui pourra être accepté pour que vous puissiez commencer cette formation dès la rentrée. Et là, on a vraiment là une réponse positive, une progression qui va vous amener justement à faire cette formation. Donc, ça peut être un cas de figure pour certains d'entre vous. Donc, c'est une très belle carte. C'est la carte de l'évolution, de la détermination. En plus, associée avec la force, là, votre force est décuplée. Vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Vous reprenez les rênes de votre projet, de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Et là, vous y allez. Vous avancez. Vous avancez vers votre but. Donc, quel est le message ici de l'univers ? Sous-titrage ... ... ... ... Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh, magnifique carte, regardez cette lumière jaune, on ne voit que ça sur cette carte, elle est très lumineuse, donc ça parle bien de clarté, ça parle bien de réponse positive, d'optimisme, de stabilité à venir, donc je vous lis son message. Contentement, ben oui, vous allez être contents les Capricornes parce que tous les efforts que vous entreprenez vont payer, vous allez pouvoir suivre cette formation, vous allez pouvoir vous libérer de ce conflit, vous allez pouvoir avancer vers votre objectif, ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. Moi, j'ai vraiment la sensation que cette force que vous avez en vous, elle va vraiment s'exprimer durant ce mois de juillet. Paix et abondance, oui, l'abondance au niveau financier, la paix, la quiétude, le calme, donc là, finis en fait les disputes, les conflits. Une vie familiale heureuse, eh bien tant mieux parce que cette vie familiale, ça peut être un socle pour vous, pour vous reposer, vraiment pour croire en vous et en vos projets. L'un de vos projets se révèle être un succès, ben vous avez la réponse, l'un de vos projets, pardon, se révèle être un succès, donc c'est plutôt rassurant, positif pour la suite, donc vous évoluez réellement, vous progressez, en tout cas je ressens cette progression, voilà vers ce milieu de mois de juillet et la fin de ce mois. Donc là, il y a vraiment une avancée, il y a une réussite à venir, il faut vraiment y croire, il faut vraiment croire en vous, croire en votre potentiel et ne pas laisser les personnes autour de vous vous déstabiliser, vous dire que ce que vous faites, ben c'est pas bon, vous n'allez pas réussir, etc, etc. Donc écoutez votre intuition, apprenez à le faire durant ce mois de juillet. Voilà, une très très belle carte, un très beau message de l'univers pour les Capricornes. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous encourager à continuer. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos sur la chaîne, et puis à me laisser un petit pouce, j'aime, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Et puis si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo, et puis vous avez aussi les formations avancées en ligne sur le tarot. Si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes pour obtenir vos propres réponses, et bien vous avez toutes les formations, vous avez des liens en dessous, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, et nous nous retrouvons comme d'habitude pour de nouvelles vidéos ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, ciao ciao !